Léna, est-ce que tu es allée confesser tes péchés cette semaine ? Ah ben oui, comme chaque semaine. J'en ai toute une liste. Parce que tu sais que sinon, les flammes de l'enfer te guettent. Hum, j'ai peur. Bon, ça c'est l'église très classique. Et là où je vais t'emmener, c'en est un peu fini des dieux vengeurs et des églises punitives. C'est plutôt le vive la vie qui prime. Vous aimiez vous lever le dimanche matin, marcher à l'église d'un pas alerte, et dans la joie du groupe, chantez, dansez, partagez vos expériences. Mais voilà, il y a juste un petit détail qui vous a toujours gêné. Un léger problème qui vous a toujours empêché de communier sereinement. Et ce problème, c'est lui. Vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Vous y croyez, mais préférez le goût du croissant à celui de l'hostie. Deux comédiens britanniques, Pippa Evans et Sanderson Jones, ont trouvé la solution en créant en 2013 la Sunday Assembly, première église athée au monde, une congrégation sans Dieu, dont la philosophie se résume en quelques mots, vivre mieux, aider plus et s'émerveiller plus souvent. C'est dans le 14e arrondissement de Paris, à la Maison du Japon, que nous avons rencontré l'église athée de France. L'idée, c'est de créer une communauté autour de valeurs universelles, vivre mieux, aider plus et s'émerveiller souvent. L'idée, c'est que ce soit laïque, ouvert à tous, sur des valeurs assez simples de partage, de solidarité, aider son prochain, passer un bon moment. C'est vraiment bien de recréer ça, parce que sinon, la plupart des gens font dimanche matin, c'est téléfoot, tiercé, croissant au lit. Et là, c'est faire l'effort de se lever, bon, je ne me suis pas rasé, mais peu importe, et puis d'aller voir des gens et de parler de choses sympas avec des bonnes intentions, je trouve ça, dans ces périodes de crise, très très sympa. Bon, c'est vrai que c'est sympa la Sunday Assembly. Et une fois qu'on a fini de s'y recueillir en musique, et sans musique, on y fait des jeux et on y chante. Mais il n'y a pas que des athées dans cette église de la Sunday Assembly. On y trouve aussi des croyants, et notamment des catholiques. Enfin, du moins ceux qui lisent Télérama. Je suis chrétienne, j'ai été élevée dans une famille... Je suis franco-anglaise. Mon père est protestant, ma mère est catholique. J'ai été plus ou moins élevée dans les deux... des degrés variables dans les deux croyances. L'église, on va dire, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, notamment en France, reste sur des valeurs qui... Disons que quand l'église se mobilise, c'est quand même sur des thématiques un peu plus à droite que mes convictions politiques personnelles. Alors, convaincue par l'église athée de la Sunday Assembly ? Non, ne vous inquiétez pas, vous ne seriez pas les premiers. Il y a quand même une vraie suspicion. Il faut quand même expliquer que non, nous ne sommes pas d'une secte. Non, nous ne sommes pas là pour dire que Dieu n'existe pas. Non, nous ne sommes pas là pour dire que... pour avoir un message religieux caché, sous couvert de laïcité. C'est compliqué de communiquer, on va dire, dessus. Il y a quand même une vraie méfiance qui, à mon sens, est quand même... qui est un peu française. Bien. Une église sans Dieu où l'on trouve des croyants ? Laissons à Arthur le mot de la fin et nous expliquer ce paradoxe. J'ai découvert la Sunday Assembly à travers un article dans Le Monde des Religions. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je suis passionné de spiritualité. Et du coup, cette idée de nouer une spiritualité laïque m'a vraiment intéressé. Je suis venu. Qu'on prenne qui pourra. C'est quoi ? C'est parti.